Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Meli Melo ? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue Comme vous le savez, hier un tout nouveau girls group a débarqué, coréen, qui se nomme AXIN avec leur tout premier single de leur carrière qui se prénomme KEEPING THE FIRE Mais avant je dis la terre un peu plus, vous connaissez la chanson mes chers Meli Melo On dirait un pingouin là, générique J'ai reçu un commentaire de notre chère Bénédicte, mais j'étais déjà au courant de la sortie de ce nouveau groupe C'est juste que hier j'étais occupée toute la journée et que je n'ai pas su tout simplement faire la réaction Je n'ai pas pu filmer, si vous voyez aussi ma gueule de déterré, c'est tout simplement je n'ai presque pas dormi cette nuit Et j'ai sûrement fait une intoxication alimentaire ou un début de gastro, je ne vais pas vous faire un dessin Mais c'est passé les deux côtés, là je suis encore un peu vaseuse Mais si j'ai pris la peine d'allumer ma caméra, c'est que ça va quand même mieux Sinon je ne l'aurais pas fait et mes réactions ont été reportées à plus tard Et également mon vlog sur le Music Bank que j'ai pu avoir la chance d'aller samedi Je ne sais pas quand il va sortir, franchement je ne sais pas, je ne sais pas Mais je sais que vous êtes compris en cible En tout cas j'espère que vous, vous allez bien mes chers Mélémulo et que votre météo du jour est quand même mieux que la mienne Il faut savoir que ce groupe a quand même une certaine particularité parce qu'il n'y a pas que des membres coréennes Vous avez deux membres coréennes, une membre coréenne et australienne Donc double... j'arrive plus à parler Double nationalité, vous avez également une membre qui est russe et une membre indienne Ce groupe fait beaucoup parler parce qu'apparemment c'est une très très bonne chanson Ils ont déjà du coffre, je vois qu'ici ils ont déjà, même pas un jour, 240 000 vues C'est déjà énorme, moi je trouve, pour un début de groupe Mais surtout c'est la membre indienne qui se nomme Arya Qui n'arrête pas de faire vraiment mais un grand 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 mouvement sur les réseaux sociaux Déjà de un, parce que c'est très rare dans le monde, on va dire, de la K-pop d'avoir une membre qui est indienne tout simplement Donc les indiens sont super contents et je peux les comprendre tout simplement Mais de plus, beaucoup d'internautes apprécient vraiment son talent, que ce soit en chant, visuel et danse Donc j'ai vraiment hâte de voir ça, c'est ce que j'ai un petit peu pu voir en tout cas sur les sites et sur les plateformes Notamment Twitter, même si je n'aime pas Twitter de base, n'est-ce pas ? Donc très hâte de voir, déjà vous me connaissez, moi j'aime bien découvrir de nouveaux groupes Que ce soit Girls Boys ou tout simplement des artistes de différents pays Et là j'aime le fait que c'est un groupe, certes, K-pop, mais que vous avez différentes nationalités Franchement bon, entre guillemets, il y a quand même 3 coréennes Même s'il y a une coréenne qui a une double nationalité et qui a une nationalité australienne aussi Mais vous avez quand même un petit peu toutes sortes de nationalités, donc c'est vraiment intéressant Allez c'est parti, très hâte, c'est très malheur aussi de les faire débuter avec un single Parce que comme ça ils peuvent voir si ça peut fonctionner à l'international Ou tout simplement aussi dans le pays et voir un peu plus par après Allez let's go, par contre ça ne dure que 2 minutes 45 Je ne sais pas si je peux avoir des sous-titres, non, dommage Allez let's go pour Xin, d'ailleurs j'aime beaucoup le nom du groupe Et apparemment Aria est très connue en Chine aussi de ce que j'ai pu voir Très beau visuel La membre je suppose Ah là on a un bon son là Ça va, j'aime pas trop Par contre elle Je suppose que c'est la membre russe Ou peut-être coréenne australienne Je sais pas Là c'est la membre indienne je pense Les autres voix démentent ça va Mais elle je n'arrive pas trop avec sa voix Je sais pas pourquoi Ça danse bien C'est très mal réparti pour le moment Elle est très belle voix là J'aime bien la tessiture Ah il y a de la flotte donc je suis contente Je suis très déçue Car c'est toujours les mêmes mises en avant Alors C'est début de groupe Qu'est-ce que j'en pense C'est pas mal dans l'ensemble Nous avons un bon son dans sa globalité Quelque chose de badass De percutant De très hip-hop-pop Mais je trouve que les membres Sont pas bien mis en avant Qu'il n'y a pas un temps de parole À part égale Notamment on fait beaucoup Beaucoup, 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 beaucoup D'éloge sur la membre indienne Mais on la voit pas tant que ça En temps d'écran je trouve Personnellement Et même Au niveau auditif Je l'ai pas entendu tant chanter que ça Peut-être qu'il faudrait que je regarde un live Pour peut-être plus Me rendre compte Qu'elle a peut-être un temps d'écran Bien comme les autres Mais franchement J'ai pas l'impression J'ai pas l'impression Il y avait une des membres Qui était plus mise en avant Celle avec les cheveux roses Personnellement J'ai pas trop aimé sa texture de voix Mais j'ai un peu plus aimé sa texture Lorsqu'elle rappait quelques lignes Dans l'ensemble Je sais pas si c'est la membre russe Mais elle par contre J'aime beaucoup ce qu'elle dégage Son rap également Celle avec les courts cheveux Bof bof Je sais pas Je sais pas Mais en tout cas Ils ont tous une attitude de badass J'aime beaucoup Comment elles s'expriment Leur expression faciale J'aime beaucoup Leur marnière de danser Ce sont de très très bonnes Performances Très très bonne chorégraphie Pour un début Maintenant L'EMV Certains décors m'ont beaucoup plu On est dans un côté vraiment très Hip hop pop Très urbain Également Avec cet endroit un peu désinfecté Cette usine désinfectée Certains éléments qui sont sympas Leur tenue fait très streetwear J'aime bien aussi Donc pour le moment On va dire que leur début Je suis assez mitigée J'aime bien Sans hyper kiffer Donc hâte de voir Leur futur projet Ce que ça peut donner Et j'espère qu'ils vont un peu plus Mettre les membres Qui étaient moins mis en avant Ici pour leur début Plus tard Je trouve que c'est normal Que dans un groupe Surtout qu'ils sont que 5 Qu'il y a moyen De faire à part égale Le temps de parole Même si Il y en a plus qui chantent Et plus qui rappent Mais essayez de faire bien ça Pour que ce soit homogène Après c'est juste mon avis C'est juste des choses Qui m'énervent un petit peu Dans ces derniers temps C'est qu'il y a des gens Qui sont dans des groupes Qui sont vraiment mis à part Je trouve ça dommage Je trouve ça dommage Alors Je vois qu'ils ont déjà sorti Un single apparemment Avant Qui se nomme Wo M. Hey Bon il faudrait peut-être Que j'écoute pour voir Mais en tout cas Ici Leur single Est composé juste D'un titre Et au niveau Du visuel de la jaquette On voit tout simplement Un portrait En fait des membres Donc un portrait De groupe Avec des tenues Très noires Très Très sombres Sous un fond blanc Il y en a qui regardent Il y en a l'écran Enfin qui te regardent Toi en fait Ou il y en a qui Dorme Hein La poste utilisée Très simple La jaquette reste Relativement Très simple Voilà Je suis un peu déçue Perso Je ne sais pas Si on peut appeler ça Début officiel Ou pas Je vais aller voir Peut-être sur leur chaîne Hop Vidéo Bah Oui On a juste Une performance vidéo Sur leur titre Wo I am Qui est sorti Donc il y a un mois Donc oui C'est vraiment leur début Officiel et officiel Hein les gars Donc voilà Et vous mes chers Melly Willow N'hésitez pas à me dire En commentaire Mais qu'est-ce que vous pensez De cette mixité Au niveau des cultures Moi personnellement J'apprécie Qu'est-ce que vous pensez Vous de leur chanson De leur début officiel Avec ce titre là Qu'est-ce que vous pensez Également du visuel Et de la chorégraphie Moi je vous fais D'énormes gros bisous Prenez soin de vous De votre famille De toutes les personnes Qui vous entourent Si vous le voulez N'hésitez pas à me lâcher Un petit like Et à vous abonner à ma chaîne Si mon contenu Et ma personne vous plaise Et en attendant Je vous dis au revoir Bye bye See you n'aura See you n'aura